Si le week-end a été marqué par la coupe du monde de football et l'entrée en liste de l'équipe de France, un autre événement sportif majeur a eu lieu, il s'agit bien sûr des 24 heures du mont. Une course mythique et totalement hors normes que nous avons pu suivre aux premières loges. Sans aucun doute la course d'endurance la plus célèbre au monde, l'épreuve est aussi un formidable événement pour le chef-lieu de la Sarthe. Et pour cette 86e édition, les 24 heures du mont qui s'étalent en réalité surtout le week-end ont attiré plus de 250 000 personnes en tribune. Et ça ce n'est que la partie émergée de l'iceberg puisque la manifestation est diffusée dans 190 pays, de quoi toucher quelques 800 millions de téléspectateurs. Et c'est sans compter les retransmissions radiophoniques et les articles de presse rédigés en live. Des chiffres vertigineux qui font de la course l'un des événements populaires les plus importants du monde. Alors évidemment, l'épreuve organisée par l'Automobile Club de l'Ouest ou ACO ne lésine pas sur les moyens pour que tout se passe à merveille. Un budget de quasiment 25 millions d'euros est alloué par an, de quoi salarier 150 personnes toute l'année, mais surtout de passer à 2000 employés le temps de l'événement, auquel on peut ajouter 2000 bénévoles. Et pour cause, entre la fête foraine, l'accueil du public, les animations, les bars et les restaurants, il y a largement assez de travail pour tout le monde. Comme ici, dans le village des 24 heures où les visiteurs peuvent découvrir les voitures, faire du shopping ou encore rencontrer leur idole. C'était notamment le cas dans la boutique Serengeti où l'ancien pilote de Formule 1 Giancarlo Fisichella est venu signer des dédicaces quelques heures avant de prendre le départ. Et puis, il y a les chanceux qui peuvent suivre la course dans les meilleures conditions avec les très nombreux salons VIP mis à disposition par l'ACO. Au programme, un verre de champagne dans la loge juste avant d'aller fouler la piste à peine une heure avant le départ. L'opportunité de visiter les garages et de s'approcher au plus près des 60 voitures et leurs pilotes. Retour ensuite en tribune panoramique pour assister au départ des 24 heures, donnée cette année par Rafael Nadal. Avec son circuit de 13,6 km construit notamment en privatisant des portions de routes nationales, il n'y a vraiment pas de quoi s'ennuyer durant les 24 heures. Direction le virage d'Indianopolis ou encore la chicane des uneaudières pour apprécier au mieux les performances des pilotes. Là encore, l'ACO a pensé à tout avec des installations à préfabriquer ou des maisonnettes aménagées pour profiter de ce moment unique dans les meilleures conditions. Au final, Toyota réalise le doublé et Fernando Alonso soulève son premier trophée des 24 heures du Mans. Mais surtout, la manifestation s'est parfaitement déroulée. Visiteurs VIP et amateurs sont rentrés chez eux comblés, des images plein la tête et finalement, c'est bien ça le plus important.